bienvenue à toutes et à tous sur canalmarac dans cette nouvelle vidéo veillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à plus de vidéos bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une application dite big tools qui est un outil de photographie qui sert à compresser les photos afin de gagner donc sur l'espèce de stockage ici aussi un recadreur et un éditeur de photos il est très utile surtout pour les concepteurs photographes et les autres utilisateurs de photos le lien pour installer l'application vous le trouverez sur mon site et le lien d'ici et dans la description en bas de cette vidéo après installation on va ouvrir notre application et voilà comment elle se présente on a ici l'option compresses redace crop re 16 re 16 en pixels et optimise on commence par la première fonctionnalité il est la plus importante elle permet de compresser des photos soit une par une soit en groupe on touche compresses et voilà on a ici le choix entre pique image une seule image et multiple images un groupe d'image jusqu'à 25 images à la fois pour le test on va prendre pique image donc je touche pique image là vous allez choisir là où se trouve l'image ou les images à compresser je vais prendre cette photo par exemple la taille originale c'est 1,5 méga octet ça c'est 100 % donc à l'aide de la par ici vous pouvez réduire en pourcentage on est ici à 48% 40% on va réduire à 30% alors ici on a more options plus d'options vous avez ici le chemin pour sauvegarder les photos que vous allez modifier et ici vous avez le choix de garder la location votre location la caméra et autres informations ici on a différents formats vous pouvez donc choisir les lignes de ces formats appliqués à votre original c'est le format original on a le format webb jpeg et le format png moi je laisse webb et je touche continue alors on attend le processus voilà donc le processus de compression a été terminé donc la taille originale c'était 1,5 méga byte maintenant après compression la taille est de 32,9 kilobytes imaginez donc la différence imaginez que vous avez 200 images avec la taille de 1,5 ou de plus de megabytes et surtout si votre appareil est de haute qualité donc elle va prendre des photos de haute qualité qui pèse jusqu'à 20 megabytes alors c'est un espace de stockage très important que vous allez pouvoir gagner en utilisant cette application qui est très utile et extraordinaire après donc l'opération vous avez le choix entre voir le résultat on touche ici vous allez voir donc la différence la taille après après et on remarque les photos pour voir on remarque que voilà la taille qu'on a modifié elle a gardé les mêmes qualités elle n'a pas changé à comparer avec la taille originale donc c'est la même qualité donc on a pu compresser l'image de 1,5 méga byte à 32,9 kilobytes sans toucher la qualité de la photo et ça c'est très intéressant vous pouvez aussi donc partager la photo en touchant char et comme vous pouvez la convertir en pdf pour la convertir en pdf vous allez toucher ici pdf voilà la photo a été convertie maintenant vous pouvez soit l'ouvrir soit la partager en format pdf soit l'enregistrer et la retrouver dans le chemin qu'on a choisi dans plus d'obsoles alors autre fonctionnalité très importante donc c'est la deuxième on va choisir une image on va prendre galerie on va prendre par exemple cette image voilà vous avez ici la taille originale qui est 24,5 kilobytes vous pouvez donc personnaliser et là vous allez entrer directement la taille que vous souhaitez appliquer à votre photo et si vous allez choisir entre les unités en kilobytes ou en mégabytes comme vous pouvez utiliser directement le pourcentage vous allez toucher ici vous allez soit réduire la taille à 25% à 50% à 75% soit la personnaliser comme on a va choisir nous par exemple 25% puis vous allez toucher continuer après le processus de modification la taille originale c'était 24,5 kilobytes et maintenant la taille après modification est de 13,6 kilobytes même chose vous pouvez voir le résultat convertir en pdf comme vous pouvez la partager donc la troisième option fonctionnalité le crop on choisit une image pour voir on va prendre celle là par exemple là ça va vous permettre de recadrer la photo pour prendre que la partie que vous souhaitez et supprimer la partie indésirable après donc vous allez toucher continue voilà après la modification les dimensions ont été 183 x 275 après modification les dimensions ont été réduits à 75 x 75 x 98 même chose voir le résultat convertir en pdf ou partage donc reste re 16 et re 16 px c'est à peu près les mêmes fonctionnalités sauf ici c'est un donc on touche pour choisir une image on va choisir une image on va prendre cette image voilà donc la taille originale c'est 1080 x 1920 alors ici vous pouvez mettre directement les tailles on va mettre 300 par exemple sur 400 on va choisir les millimètres et on va toucher continue voilà après donc réduction voilà la taille c'est 800 c'est 40 x 1133 après qu'elle a été 1080 x 1920 même chose vous pouvez voir le résultat partagé ou transformer ou convertir en pdf donc vous avez remarqué cette application est très utile premièrement elle va vous permettre de compresser vos photos pour gagner l'espace de stockage sur votre appareil comme vous allez pouvoir donc recadrer les photos pour prendre que la partie qui vous intéresse et aussi redimensionner les images afin bien sûr de les partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et aussi si vous êtes un concepteur photographe donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et à la prochaine vidéo